Bienvenue dans cette vidéo de remédiation en mathématiques. On donne ici quelques exemples de calculs avec les puissances, puissances entières. Donc voilà des énoncés, trois exercices, le premier, le second, le premier, le deuxième, le troisième. Donc je commence avec le premier, je peux le rédiger directement ici parce qu'il est relativement simple. C'est une question d'ordre des opérations. Donc si j'analyse en fait les trois exercices qui sont proposés, je me rends compte qu'il y a des nombres et des opérations. Il y a ici un symbole plus, donc une somme, un symbole fois, un produit à gérer, un exposant donc des puissances, des symboles moins, des soustractions et la barre ici qui peut être interprétée comme une barre de division. Donc j'ai les quatre opérations plus la puissance. Donc l'ordre des opérations est à considérer. Et puis la gestion des parenthèses. Donc premier exemple, exemple simple, je n'ai que entre guillemets un plus un fois une puissance. L'ordre des opérations me dit que je dois d'abord traiter la puissance. C'est-à-dire que c'est comme si ici, j'avais une parenthèse invisible qui me dit que je dois d'abord traiter la puissance 4. Ça va donc faire 1 plus 5 fois 2 puissance 4, 2 fois 2, 4 fois 2, 8 fois 2, 16. Deuxième niveau dans l'ordre des opérations, entre les plus et les moins, entre les sommes et les produits, on traite d'abord les produits de nouveau comme s'il y avait une parenthèse qui n'est pas nécessaire mais qui montre la priorité ici. Le 5 fois 16 qui fait 80. Et enfin, il ne me reste plus que la somme finale 1 plus 1, 81. Le deuxième exemple, je vais le recopier pour avoir plus de place. Donc, j'ai ici, à nouveau en termes d'opérations, si je dois décider à quel type de famille appartient ce calcul globalement, vraiment si je le vois comme un seul calcul, il y a des fois des puissances, des moins, des divisés. Mais le symbolisme de cette grande barre de fraction, ici, me dit que, en termes de priorité, j'ai d'abord l'ensemble du numérateur qui est ici en haut, qui est divisé par l'ensemble du dénominateur qui est là. Donc, ce calcul proposé est d'abord un quotient, c'est-à-dire le résultat d'une division. Donc, je vais m'occuper de, maintenant, travailler sur le numérateur et le dénominateur. Alors, je peux commencer par l'un ou l'autre, là, il n'y a pas d'importance, donc je laisse ici ma grande barre de fraction, et puis, je pourrais la traiter, cette division, lorsque j'aurai compris ce qu'est le numérateur et le dénominateur. C'est presque plus facile au dénominateur, 2 moins 3 puissance 7. Je vais effacer ici ce que j'ai ajouté pour qu'on voit mieux ce qui se passe. Donc, 2 moins 3 puissance 7, j'ai une parenthèse, donc je traite toujours d'abord les parenthèses, ce qui est à l'intérieur de la parenthèse, est égal, bien sûr, à moins 1. Et j'ai donc, si je regarde uniquement le dénominateur, j'ai moins 1 puissance 7. Alors, moins 1 puissance 7, quand on a les calculs avec des signes négatifs, on traite toujours en premier les signes. Donc, moins un nombre négatif à une puissance 1 paire, le résultat sera négatif, et puis, c'est comme si j'avais 1 à la puissance 7, qui, bien sûr, me donne, lui, simplement, 1. Donc, j'ai moins, le moins qui reste devant, et 1 puissance 7 qui devient 1. Donc, tout ce calcul, c'est simplement divisé par moins 1. Je m'occupe maintenant du numérateur. À nouveau, j'ai ici une parenthèse. Donc, je dois d'abord traiter ce qui est dans la parenthèse. Dans cette parenthèse, j'ai une ribombelle de signes moins, ici, donc le nombre moins 3 auquel on soustrait un produit. Même chose, c'est comme si là, l'ordre des opérations me dit qu'ici, j'ai une parenthèse. Je dois d'abord traiter la multiplication, ici, qui va me donner moins 3 fois 2. Donc, je recopie le reste tel quel. Et ici, à l'intérieur de cette parenthèse carrée, j'ai moins 3 fois 2, qui me donne moins 6. Maintenant, pour pouvoir me débarrasser de la parenthèse qui est le plus à l'intérieur du calcul, je dois effectuer, ici, le calcul moins 3 moins moins 6. Donc, règle des signes, moins moins 6, ça fait plus 6. Ma parenthèse est de plus en plus, le contenu de ma parenthèse est de plus en plus restreint, mais je n'ai pas encore terminé. Je peux maintenant faire le calcul. Moins 3 plus 6 fait 3. En fait, techniquement parlant, j'ai plus que 3 dans la parenthèse, qui est égale, qui est mis lui-même à l'intérieur du sens 3. Donc, finalement, il me reste à calculer 3 puissance 3, qui fait 3 fois 9 fois 3, 27, sur moins 1, c'est-à-dire moins 27. Je reviens maintenant à mon troisième exemple. Et puis, ici, attention, ça a été corrigé par la suite. Je dois rajouter, il manque, j'expliquerai tout à l'heure pourquoi, il manque en fait l'énoncé. On ne va pas demander de faire le calcul complet de ce qui est proposé ici. On verra après, dans le détail, pourquoi ce n'est pas une très bonne idée de demander le calcul. Ce qu'on va demander, c'est un peu différent, c'est, phrase un peu compliquée, écrit sous forme d'un quotient de produits de puissance positive de nombre premier. Alors, on ne va pas essayer, dans un premier temps, tout de suite, de décortiquer cette phrase un peu compliquée. Mais, on va regarder concrètement de quoi il s'agit ici. J'ai donc un quotient avec un numérateur, ici, et un dénominateur. Je vais donc commencer par travailler ce numérateur, travailler ce dénominateur, pour le simplifier le plus possible. À l'intérieur du numérateur et du dénominateur, j'ai des parenthèses. Donc, je dois d'abord traiter les parenthèses. Et ces parenthèses sont des parenthèses liées à de la gestion de signes. Donc, ici, j'ai le nombre moins 4 qui est élevé à la puissance 7. Moins 4 est un nombre négatif élevé à une puissance négative. Donc, le résultat sera lui-même négatif, et la valeur de ce résultat sera 4 puissance 7. Donc, c'est comme si, vous voulez, je pouvais extraire la parenthèse. Calculer moins 4 à la puissance 7, c'est la même chose que calculer 4 à la puissance 7, et savoir que le résultat est négatif. Pour moins 6 au carré, comme la puissance est paire, je sais que calculer moins 6 au carré, c'est la même chose que calculer 6 au carré. Le résultat est en positif. Attention ici, 3 puissance moins 7, c'est un peu différent. Je vais le laisser pour le moment sans le modifier, parce que le signe est négatif et cette fois-ci à l'exposant. Ce n'est pas la base qui est négative, avec ici, base négative, exposant positif, base négative, exposant positif. Ici, c'est un exposant négatif, donc il faut le traiter un peu différemment. En sachant, en se rappelant ce qu'est un exposant négatif, on reviendra dessus dans un deuxième temps. Je regarde le dénominateur, même chose, moins 3, base négative, exposant impair, donc le résultat sera négatif, et le résultat sera la même chose que 3 puissance 5. Ici et là, j'ai à chaque fois un exposant négatif. Donc, 6 puissance moins 5, je ne touche pas. Alors, je vais maintenant m'intéresser à ces exposants négatifs. Et pour ceci, petit rappel, nous avons vu que, par exemple, 2 puissance moins 3, c'est la même chose que 1 sur 2 puissance 3. On a aussi vu que 1 sur 4 puissance moins 5 est la même chose que 4 à la puissance 5. Ça, c'est la définition et la manipulation des exposants négatifs, entiers négatifs. D'ailleurs, s'ils ne sont pas entiers, c'est la même chose. Mais on a parlé que des entiers. Donc, ça veut dire que lorsqu'un exposant est négatif, on peut transformer le calcul en rendant cet exposant positif, pour autant qu'on change le rôle numérateur dénominateur. Donc, s'il est déjà, ici, 2 puissance moins 3, c'est comme 2 puissance moins 3 sur 1, je peux voir ça comme une fraction, et en faisant passer du numérateur au dénominateur, l'exposant change de signe. Ici, j'ai, dès le départ, une fraction dans laquelle c'est le dénominateur que j'ai un exposant négatif, il va devenir positif en changeant le rôle numérateur dénominateur, si je peux le mettre divisé par 1, ce qui n'est pas nécessaire. Donc, si j'applique ceci à mon calcul, je vais avoir moins, alors le 4 puissance 7, ici, si vous voulez, pour bien comprendre ce qui va passer, j'avais, là, le signe moins qui est devant tout ce calcul, par priorité des calculs. J'ai d'abord les multiplications. Donc, j'ai 4 puissance 7, j'ai plus besoin de mettre la parenthèse là. Ici, j'ai 6 puissance moins 2. Et puis, alors, je vais faire la place. Même chose en dessous, j'ai un résultat négatif et j'ai toute cette chose à calculer. Le 3 puissance 5 est là. Et puis, maintenant, je vais traiter mon 3 puissance moins 7, qui va donc changer de signe. Le moins 7 va devenir un plus 7, pour autant que je change la position du numérateur vers le dénominateur. J'ai donc un 3 puissance plus 7, ici, qui passe au dénominateur. Et puis, même chose, le 4 puissance moins 11 va devenir un 4 puissance 11. en passant au numérateur. Et le 6 puissance moins 5, un 6 puissance 5, en passant au numérateur. J'ai donc maintenant, ici, au numérateur, des bases toutes entières positives, des exposants tous entiers positifs, même chose au dénominateur. Je peux donc maintenant traiter définitivement mon signe. J'ai moins un nombre positif sur moins un nombre positif. Moins sur moins, ça va faire plus. Et puis, que se passe-t-il au numérateur ? Je peux regrouper les termes. 4 puissance 7 fois 4 puissance 11, puisqu'il y a des multiplications, je peux les traiter dans l'ordre qui m'arrange. 4 puissance 7 et 4 puissance 11, ça va faire 4 puissance 7 plus 11, puisqu'on sait que lorsque la base est la même, on additionne les puissances. De la même façon, 6 puissance 2 et 5 fois 6 puissance 5, ça va faire 6 puissance 2 plus 5. Au dénominateur, 3 puissance 5 plus 7. Je réécris ça de façon, en effectuant les calculs d'exposants. 7 et 11, 18, 5 et 2, 7, 5 et 7, 12. Alors, on pourrait s'arrêter là, écrire sous forme d'un quotient. Donc, un quotient, c'est bien, j'ai un seul quotient. De quoi ce quotient a-t-il fait ? De produit de puissance positive. Donc, j'ai bien au numérateur un produit de puissance positive, et un produit de puissance positive, mais de nombre premier. Il faut encore que je décompose un nombre premier. 4 est égal à 2 fois 2, et 6 est égal à 2 fois 3. Au dénominateur, 3 est déjà un nombre premier, rien n'a changé. Je vais effacer mon rappel ici, ça ferait un peu de place. Et donc, propriété des puissances, a fois b puissance n est égal à an fois bn, et puisqu'il y a un fois ici, je peux écrire cette expression sous cette forme-là. Par exemple, il y a d'autres façons de faire. C'est un 18, là, même chose pour le 2 ici. 2 puissance 7 fois 2, 3, pardon, puissance 7, 8 sur 3 puissance 12. Et je peux maintenant regrouper toutes les puissances de 2, comme tout à l'heure. 2 puissance 18 plus 18, 36, plus 7, 43. 3, et 3 puissance 7 sur 3 puissance 12. Est-ce que je vais avoir la place ? Oui, tout juste. Mon calcul, là, 2 puissance 43 fois 3 puissance 7 sur 3 puissance 12. Je peux encore faire une simplification ici, en utilisant la propriété qui dit que, lorsque des puissances ont la même base, et des exposants différents dans une barre de fraction, on peut, bien sûr, pardon, je vais le laisser, bien sûr, au dénominateur. Il y a une plus grande exposante au dénominateur qu'au numérateur. Donc, je vais laisser le 2 puissance 43 au numérateur, et au dénominateur, ça va faire 3 puissance 12 moins 7, c'est-à-dire 3 puissance 5. Et voilà, donc, le résultat final écrit sous la forme la plus simple. Et maintenant, on comprend pourquoi on n'a pas envie de faire le calcul, parce que 2 puissance 43 est un nombre énorme qui n'aurait pas beaucoup de sens à vouloir écrire explicitement ici. Voilà, donc, pour ces exemples qui deviennent assez vite longs, surtout quand on essaie d'expliquer le détail des processus de calcul avec les puissances. Sous-titrage Société Radio-Canada